Générique Il est tout juste 18h30 sur Aloula et c'est le journal à la une de l'actualité ce soir. L'eau, cette ressource vitale, source de préoccupation des pays souffrant de sécheresse, donc le Maroc. La problématique est au cœur des travaux du premier sommet académique arabe sur l'eau à Rabat. Un conclave international qui traduit une prise de conscience accrue de la question de l'eau, fortement impactée par les changements climatiques. A Washington, la marocaine Rabha El Haïmer a reçu le prix international Women of Courage 2024. Une distinction qui vient couronner les efforts du Maroc sous le leadership de Sa Majesté le Roi pour la protection et la promotion des droits de la femme et de l'enfant. Nous parlerons santé avec la montée en flèche des cas de Rougeau-le-Maroc. Une éclosion constatée depuis la mi-séptembre, principalement dans la région de Sous-Wassa. Pour barrer la route à cette infection virale contagieuse, le ministère de tutelle engage des mesures de veille épidémiologiques et met en place une campagne de vaccination. Bonsoir à tous avant de développer ces titres. Sachez que la première dame de Côte d'Ivoire, Madame Dominique Ouattara, est arrivée aujourd'hui en fin d'après-midi à Salé pour une visite de travail au Maroc dans le cadre du lancement de la deuxième phase de la campagne ivoirienne, unie en 100 ans mieux, qui vise à redonner l'ouïe à des enfants africains défavorisés. À sa descente d'avion à l'aéroport Rabat Salé, Madame Ouattara a été accueillie par son Altesse Royale, la Princesse Lalla Asma'a. Après avoir passé en revue une section des forces auxiliaires qui rendaient les honneurs, son Altesse Royale, la Princesse Lalla Asma'a et la première dame de Côte d'Ivoire ont été saluées par le wali de la région de Rabat Salé Knetra, gouverneur de la préfecture de Rabat Mohamed Yaquoubi, le président de la région de Rabat Salé Knetra, Rachid Laibdi, et le gouverneur de la préfecture de Salé, Omar Touimi. Son Altesse Royale, la Princesse Lalla Asma'a et Madame Dominique Ouattara ont été également saluées par le président du conseil préfectoral de Salé, Nourdin Zraq, le président du conseil communal de Salé, Omar Sintissi, le vice-président des Lyons internationales et représentant des Lyons d'Afrique, Manoj Shah, le coordinateur de la fondation Lalla Asma, Karim Sqalli, l'ambassadeur du Royaume du Maroc à Abidjan, Abdelmal Ketani. Par la suite, son Altesse Royale, la Princesse Lalla Asma'a été saluée par les membres de la délégation accompagnant la première dame de Côte d'Ivoire, composée notamment de M. Yves Tadé, chargé d'affaires de la République de Côte d'Ivoire au Maroc. Mme Patricia Sivio-Yahou, directrice du cabinet, et Mme Nadine Sangar, directrice nationale de la fondation Children of Africa. La première dame de Côte d'Ivoire a par la suite été conviée à la traditionnelle cérémonie d'offrande de lait et de dette. Après une brève pause au salon royal de l'aéroport, le cortège de son Altesse Royale, la Princesse Lalla Asma, et de la première dame de Côte d'Ivoire, s'est dirigée vers le palais des Hautes Royaux, lieu de résidence de Mme Dominique Ouattara. Lancement à Jeddah des travaux d'une réunion extraordinaire du Conseil des ministres des Affaires étrangères des États membres de l'organisation de la coopération islamique dédiée à l'examen des derniers développements de la cause palestinienne. Le Maroc y est représenté par le ministre des Affaires étrangères de la coopération africaine et des Marocains résidentes à l'étranger Nasser Boreta. L'Arabie Saoudite a convoqué cette réunion en vue d'assurer le suivi de la mise en œuvre des résolutions du sommet arabo-islamique extraordinaire tenu le 11 novembre dernier à Riyad. Cette réunion ministérielle a été précédée d'une réunion préparatoire des hauts responsables lundi au siège de l'OCI, consacrée à l'examen et à l'adoption des projets d'ordre du jour et de programmes d'action, ainsi qu'à l'examen d'un projet de résolution qui sera soumis ce mardi au Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'organisation. Le secrétaire général de l'OCI se penche actuellement sur la création d'un observatoire juridique chargé de documenter les agressions criminelles israéliennes aux côtés d'un autre observatoire médiatique qui œuvre à détecter ces violations et à les exposer auprès des différents médias. L'eau, cette source essentielle à la vie, est devenue de plus en plus une source menacée, notamment en raison de la multiplication des épisodes de sécheresse. La question de l'eau est une préoccupation majeure de nombreux pays, dont le Maroc. Elle est d'ailleurs au cœur des travaux du premier sommet académique Arabe-Arabat, un conclave international de trois jours qui réunit un parterre de politiques scientifiques nationales et internationales autour du thème culture et héritage. Nordin Saber, Kautzar Aboutir et Nissen Ausdach. L'événement met principalement en avant la haute attention royale portée à cette ressource vitale et au moyen d'en rationaliser l'exploitation, ainsi que le programme national pour l'approvisionnement en eau potable et l'irrigation 2020. 2021-2027, ainsi que le système des khatarats, dont le Maroc ne cesse de récolter les fruits. Les khatarats sont le passé, le présent et l'avenir. Les khatarats ont résisté à l'usure du temps et ils ont permis au Maroc de réaliser d'énormes avancées en matière de développement des ressources hydriques, et cela depuis le 11e siècle. Et en même temps, c'est un capital vital, singulier et aux potentialités énormes. L'organisation de ce conclave traduit une forte prise de conscience quant à la problématique de l'eau, une question fortement impactée par les changements climatiques. L'événement se fixe comme objectif, l'examen des solutions efficaces à mettre en place pour résoudre la problématique de l'eau et protéger ses denrées vitales en agissant sur plusieurs axes. L'idée est aussi de faire converger les points de vue entre les experts ici et d'ailleurs avec des échanges de savoir-faire et d'expertise de part et d'autre. L'événement met en avant des solutions qui prennent en compte la riche histoire arabe dans la gestion de l'eau, et cela en y intégrant les avancées de la recherche scientifique moderne. Renforcer les capacités des parlementaires dans le domaine de l'évaluation des lois, c'est le but d'un séminaire organisé à Rabat par le Parlement marocain, l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe et la Commission européenne pour la démocratie par le droit. L'occasion également de favoriser l'échange d'expériences et de pratiques autour d'un instrument essentiel pour la consolidation de la démocratie. Écoutant à ce propos, Simona Granata-Menrini, directrice et secrétaire de la Commission européenne pour la démocratie par le droit, et Patricia Lombert-Tussat, ambassadrice de l'Union européenne au Maroc. Elles sont au micro de Hesna Bengabi. Il s'agit de mettre ensemble et d'échanger des expériences pour des bénéfices mutuels, pour la réflexion et pour l'action. Alors, nous sommes particulièrement ravis maintenant, aujourd'hui c'est un séminaire pour l'évaluation des lois, le rôle du Parlement dans l'évaluation des lois, et dans le contexte du 8 mars, de la journée internationale des droits des femmes, le Parlement avait décidé, marocain, de porter l'évaluation fondamentalement sur la loi 103.13, de lutte contre les violences faites aux femmes. Alors, c'est un exercice qui est en cours, et c'est un exercice qui montre l'attachement du Maroc à avancer contre ces fléaux. L'évaluation des lois permet d'un retour de la part des citoyens, l'impact des lois, est-ce qu'il y a des lacunes, est-ce qu'il faut l'améliorer, est-ce que la loi atteint ce but. C'est un processus qui améliore la qualité de la loi, mais qui améliore également la transparence du processus, qui permet aux citoyens d'avoir confiance dans le rôle du Parlement. Le citoyen doit avoir confiance en ce rôle, parce qu'il doit avoir confiance dans la fonction des lois, il doit respecter les lois, il doit être protégé par les lois. Donc, les travaux vont nous permettre à la fois d'apprendre, on a des experts internationaux, il y aura des échanges, mais également d'apprendre cette formule marocaine. Le Maroc est un pays pionnier dans ce processus d'évaluation. Nous vous en parlions hier à Washington. La marocaine Rabha El Haïmer a reçu des mains de la première dame des États-Unis le prix international Women of Courage 2024, un prix qui rend hommage aux femmes du monde entier qui ont fait preuve de courage et de leadership dans la promotion de l'égalité et de l'équité hommes et femmes. Cette distinction est le couronnement des efforts entrepris au Maroc pour la protection et la promotion des droits de la femme et de l'enfant sous l'impulsion de Sa Majesté le Roi. Nordie Loubani avec Nisseline Austach. Ce prestigieux prix a été décerné à Madame El Haïmer par la première dame des États-Unis, Jill Biden, et le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, lors de la cérémonie tenue en présence de plusieurs représentants du corps diplomatique accrédité à Washington. Le prix international des femmes courageuses a été décerné à Rabhal Haïmer. Il reflète la dynamique vertueuse des réformes initiées par Sa Majesté le Roi Mohamed VI en matière des droits des femmes, un processus important plaçant les femmes au cœur des politiques de développement du Maroc. Ce prix rend hommage aux femmes du monde entier qui ont fait preuve de courage et de leadership dans la promotion notamment de l'équité et de l'égalité entre hommes et femmes. Ce prix est pour la justice et pour la liberté. Les femmes présentes aujourd'hui sur le podium sont toutes de vraies combattantes qui ont brisé l'omerta et qui ont élevé leur voix avec courage en bravant les risques et la peur. J'ai été fascinée par votre force immense. Cette journée de remise de prix a été aussi l'occasion de mettre en avant les réformes entreprises au Maroc sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohamed VI. Des réformes qui représentent à bien des égards un tournant décisif en matière d'émancipation des femmes et de protection de leurs droits. Santé, à présent, le Maroc fait face à une montée des cas de rougeole depuis la mi-séptembre, en particulier dans la région de Sous-Massa. L'éclosion de la rougeole intervient dans un contexte mondial parqué par une flambée épidémique de cette maladie. Le ministère de la Santé et de la Protection sociale a engagé des mesures de veille épidémiologique et des campagnes de vaccination afin de contenir la propagation de cette infection virale très contagieuse. Regardez ce reportage signé Le récit est de Zekali Amoukinebillah. Au centre de santé rurale Oulad Aïssa, Aïsha veut s'enquérir de l'état de santé de sa fille. Depuis quelques jours, des symptômes alarmants sont apparus sur le corps de l'enfant. Avec les nouvelles de la propagation de la rougeole intervient, Aïsha voudrait en avoir le cœur net. Ma fille, tous, souffre de fièvre et présente des boutons rouges sur sa peau. C'est pourquoi j'ai décidé de consulter le médecin. On m'a donné rendez-vous pour faire le vaccin de la rougeole. Si les symptômes de la rougeole inquiètent, des solutions existent bien, à commencer par la vaccination. Ici, la majorité des enfants viennent consulter pour ces motifs. Après l'apparition de boutons rouges sur le visage de ma fille, son enseignante à l'école nous a demandé de nous adresser à un centre de santé pour diagnostiquer son cas. En cas d'apparition des symptômes de la rougeole chez un enfant, nous conseillons aux parents d'éloigner leur enfant de la fratrie et de ne pas l'envoyer à l'école. Aussi, il faut consulter le centre de santé le plus proche. Depuis la mi-septembre, une augmentation significative des cas de rougeole est observée dans la région Sousmasa, en particulier à Tarudan-Testuka-et-Baha. La vie épidémiologique mise en place par la tutelle ainsi que les compagnies de vaccination ont permis de contenir la propagation de la maladie. Parmi les mesures prises, il y a la vaccination de près de 70 enfants contre la rougeole, 55 pour la première dose et 15 pour la deuxième, dont les douars de El Nif, Phil, un merlot relevant de la commune Sidi Abdelah ou Saïd. L'apparition et la propagation de cette maladie est due à la non-vaccination et à la non-consultation du médecin après l'apparition des premiers symptômes. Dans un communiqué, le ministère de la Santé exhorte les parents à respecter le calendrier vaccinal adopté dans le cadre du programme national d'immunisation qui prévoit l'administration de deux doses contre la rougeole au 9e et 18e mois. À l'international, les négociations entre le Hamas et les médiateurs internationaux se poursuivent au cœur dans l'espoir de parvenir avant le Ramadan à une trêve dans la bande de Gaza. Un accord qui permettrait une libération d'otages retenus à Gaza en échange de prisonniers palestiniens détenus par Israël au moment où les efforts s'intensifient pour une éventuelle cessation des hostilités. De nouveaux bombardements israéliens ont visé pendant la nuit le territoire palestinien assiégé, notamment les villes de Rafa et Khaynounes dans le sud, faisant au total 97 morts en 24 heures. Au Texas, c'est le feu qui fait rage. Le plus grand incendie de l'histoire du Texas baptisé le Smokehouse Creek Fire a déjà fait deux morts et ravagé des centaines de milliers d'hectares. Quelques 500 maisons et constructions ont disparu dans les flammes. C'est ce qu'a déclaré le gouverneur Greg Abbott en prévenant que ce bilan allait probablement s'alourdir. Trois autres incendies plus petits sont également actifs dans cette région du nord du Texas, située près de la ville d'Amarillo. Le plus grand de ces trois autres feux est le Windy Dust Fire qui a fait environ 57 000 hectares de feu. Ils sont jeunes et on partage la passion de la musique. Eux, ce sont les étudiants du Conservatoire Régional de Musique et d'Art Chorégraphique de Fès. Tous ont le privilège de donner un concert, le premier de leur parcours académique. Une manière de dévoiler leur talent devant un grand parterre de mélomanes. Et vous allez le voir, leur prestation a visiblement de quoi forcer l'admiration. Ils sont férus de musique. Étudiants et lauréats du Conservatoire Régional de Musique et d'Art Chorégraphique de Fès, ces mélomanes présentent le fruit de leur passion. Pour ce spectacle en couleur, ils revisitent les morceaux les plus connus du répertoire marocain. Nous avons concocté une sélection variée de morceaux du patrimoine marocain aux différentes influences. Patrimoine du Nord, de Fès, un mazir, avec une touche de jeunesse. En même temps, nous essayons d'appliquer les normes académiques que nous avons étudiées au Conservatoire à travers de nouveaux arrangements. Ce spectacle permet aux jeunes talons de se tester et de vaincre le stress face au public. Réunis dans la forme d'un orchestre symphonique et jouant aux différents instruments, ces jeunes artistes donnent libre cours à leur sens créatif. Ce spectacle est une étape importante pour ces étudiants, d'apprendre à faire face au public et de savoir gérer le trac. Nous devons investir dans nos jeunes afin de les inciter à donner le meilleur d'eux-mêmes et de contribuer au développement que connaît notre pays dans plusieurs domaines. Un air de jeunesse semble parcourir les œuvres jouées avec brio par ses étudiants. Une opportunité de faire connaître davantage les productions musicales nationales et pourquoi pas susciter de nouvelles vocations. Et nous arrivons à la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellent, c'est des programmes sur le Oula. Sous-titrage Société Radio-Canada